Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, un certain nombre de textes législatifs et réglementaires encadrent les activités de production, de distribution et de dispensation au grand public des médicaments et des autres produits de santé. L'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire a un certain nombre de missions, dont la première est d'éveiller au respect de ses dispositions. Mais comme il a rappelé tout à l'heure, une des nos missions est de promouvoir la santé publique. Malheureusement, force à ne constater qu'actuellement, de grosses dérives entachent le processus de la dispensation classique des médicaments et la partie la plus visible reste le trafic illicite des médicaments à travers son phénomène de marché de la rue. Ces jours-ci, un phénomène nouveau appelé Kadhafi est apparu dans notre pays, compromettant gravement la santé de nos jeunes et adolescents alors que nous sommes en pleine année dédiée à la jeunesse. Et le phénomène Kadhafi, en 2023, des jeunes de Côte d'Ivoire, cherchant à imiter la pratique du zombie aux USA, doivent faire avec ce qu'ils ont sous la main. L'opioïde qui circule majoritairement dans le trafic illicite de médicaments est le tramadol. Il devient donc l'ingrédient majeur d'une préparation obtenue en y ajoutant une boisson énergisante fortement alcoolisée, qui a un taux d'alcool de 18%. Et ces jeunes toxicomanes se lancent des défis. Ils font des enregistrements vidéo de leurs activités et les mettent en ligne. Celui qui avale le plus grand nombre de comprimés avec la boisson alcoolisée se rapproche davantage de la nuit du consommateur de la drogue du zombie. Cette préparation considérée comme une drogue a des propriétés psychoactives qui entraînent une dépendance physique, psychique et une tolérance, en un mot, détruit la personnalité du toxicoman en le transformant en zombie. Le phénomène Kadhafi, il ne faut rien se cacher, est une conséquence du trafic illicite de médicaments sur nos populations. Il faut donc lutter efficacement contre ces pratiques.